Nous sommes en guerre. Je ne fous pas avoir peur. Là, je suis excessivement heureux. Je suis même aux anges. Parce que je reçois aujourd'hui Christine de Viejoncourt. Ça fait plus de 20 ans que j'essaye d'interviewer Christine de Viejoncourt. Vous étiez un bébé, vous étiez un petit garçon. Vous étiez un petit garçon à l'époque. J'étais tout jeune, mais je vous voyais chez M. Hardisson, dans les JD du 20h, cette histoire-là. Parce que vous étiez, en gros, la tête d'affiche de l'époque. Oui, j'ai servi à ça. Je les ai bien servis, oui. Et puis, vous étiez sublime dans ces émissions. Vous êtes toujours sublime, d'ailleurs. Et je suis heureux de vous avoir ce soir. Surtout qu'en plus, vous avez écrit ce magnifique bouquin. Vraiment, je vous le conseille. In Silico, la cité des abysses. C'est une sorte de 1984. Voilà, si je puis dire. C'est le successeur de 1984. On le dit, mais ça n'a rien à voir. Non, mais ça y ressemble, parce que vous décrivez là une société de contrôle. En plus, c'est un livre, j'ai appris, que vous l'avez écrit en 2012. C'est-à-dire que vous avez imaginé cette société de contrôle déjà en 2012, alors qu'en 2012, nous n'en parlions pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Et l'éditeur qui l'a lu était halluciné. Il m'a dit, c'est complètement prophétique. Vous savez, d'abord, une fiction, c'est plus facile pour s'exprimer. J'ai toujours fait beaucoup d'essais sur toutes ces affaires qui me concernaient. Mais la fiction, ça aide. On est beaucoup plus libres. Mais j'ai tellement vu de choses, j'ai tellement entendu de choses, et payé pour avoir vu et entendu, que je crois que ça me taraudait. Quelque part, Mike, je sentais que quelque chose allait arriver. Justement, comment vous sentiez ? Voilà, comment avez-vous compris que le futur, ça va être le pass sanitaire, ça va être peut-être l'identité numérique et toutes ces choses qui viennent ? Vous savez, il y a eu plein. Je ne peux pas tout vous raconter parce que ça prendrait la nuit. Mais j'ai vécu plein de choses ou j'ai entendu plein de choses et j'ai été témoin de plein de choses. Et en particulier, je l'ai déjà raconté, ça je crois, mais je veux bien vous le redire, mais en 88, en 89, je suis allée dîner chez M. Jacques Attali avec des amis qui m'avaient invité et à la table, on parlait de ce qui allait arriver. Donc, j'étais quand même… Je n'y ai pas cru sur le moment, mais j'ai cru à un fait et que j'ai cru que c'était un truc de malade, que c'était une plaisanterie de mauvais goût. Et puis, mais quand même, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se préparait. On parlait de dépopulation. Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Absolument. Il se disait… Déjà, il disait qu'il fallait dépopuler à 80 %, je ne sais pas si vous imaginez, la planète. On ne parle pas de la France, là. Tout, la planète. Et il disait… D'ailleurs, je n'invente rien, ce que je vais dire. Il l'a dit dans une interview, en 1976. Interviewé… Ça a fait un bouquin qu'on ne trouve plus, d'ailleurs, je crois, d'un certain Salomon, qui l'a interviewé, qui en a fait un livre, où il dit qu'il va falloir dépopuler la planète parce qu'il y a trop d'inutiles, il y a trop de gens qui ne servent à rien, il y a trop de… C'est une catastrophe. Alors, on trouvera un moyen, un vaccin ou autre. Déjà à l'époque… Et les innocents iront à l'abattoir. Vous savez, quand vous entendez ça, ça fait mal. Donc, une silicose, ce n'est pas par hasard. Il y a eu 2008, avec ce premier crack, où on commençait déjà à préparer, que ça n'allait pas… Et puis, on voit bien qu'il y a plein de choses qui se dégradent sur tous les plans. Je vais dire, mais sur tous les plans. Donc, je le présentais, oui. Je le présentais. Et c'est vrai. Oui, allez-y. Vous vous êtes rappelé de cette anecdote et à ce moment-là, vous vous êtes dit, en 2012, il faut que j'écrive sur un papier pour peut-être… C'est tout un ensemble de choses. Je le sentais. De par mon vécu, ce que j'ai vécu, parce que je peux vous dire que j'ai vécu l'enfer, pendant dix ans, avec cette histoire de elfes et de Taïwan et des frégates de Taïwan. J'en ai tellement… J'ai tellement souffert. Vous ne savez pas oublier quand même que j'étais mise en prison six mois pour me faire parler. Moi, la prison, je ne savais pas ce que c'était. La justice, je savais ce que c'était pour un divorce, mais c'était tout. Donc, deux divorces. Mais c'est tout. Je ne pensais pas que la justice, on faisait du chantage judiciaire, que ça existait. Et moi, c'est ce que j'ai vécu avec des menaces, des machins, ça a été une horreur. Donc, j'ai tellement vécu de choses, des contrats sur ma vie en 99, mais j'ai tout eu. Vous savez quoi ? J'ai tout eu. Je savais de quoi ils étaient capables. Je l'entendais, ils me le disaient. On est même venus chez moi à la maison des gens d'une loge pour me dire que je n'avais rien compris au film et que j'allais le payer. Et que j'allais le payer, ce qui est cher. Comment on le vit, ça ? Surtout que, voilà, vous étiez seule face à ces gens, face au pouvoir aussi, et face aussi aux médias. Comment on le vit ? Comment on le vit ? J'avais deux ex-maries qui ne m'ont plus regardée. J'avais mes deux fils, qu'il fallait, surtout un qui rentrait juste à Assas, il fallait que j'assume. L'aîné, comme musicien, ce n'est pas facile. C'était Maria, une jeune russe, d'ailleurs, de Saint-Pétersbourg, qui, elle, ne parlait pas un mot français, donc personne ne travaillait à la maison. Et il fallait, dans cette période, toute seule, sept, neuf avocats, huit avocats que j'ai dû virer. Ils m'ont pris le reste des trois sous que j'avais sur mon compte et ils faisaient la défense des autres. Voilà. Jusqu'à ce que je trouve une femme, Sophie Beauté, qui m'a dit « Je ne vous demanderai pas d'argent, mais je ne vous trahirai pas. » Et c'est elle qui a mené ma défense jusqu'à la fin. Mais bon, ça veut dire que j'avais tout, j'avais les coups de fil le matin sur mon répondeur pour aller choisir les clous de mon cercueil. Enfin, mais ils n'ont pas arrêté, arrêté, arrêté. Donc, quand vous avez vécu ça pendant dix ans ou après, après la justice, ça a été le fisc. Parce que cet argent qu'on m'a reproché, cet argent qu'on m'a reproché, c'était sur les frégates. Parce qu'elle, j'avais un salaire de 11 000 francs à l'époque, et une carte de crédit. Une carte de crédit pour mes voyages. Parce que quand il fallait inviter des gens ou prendre des billets d'avion ou aller dans des hôtels à droite, à gauche, c'est pas... Alors, vous voulez être conclure, mais on va parler de ça après. D'abord, je voudrais parler de votre... Allez-y. Ne vous inquiétez pas. On reste sur le bouquin. Voilà, pour l'instant, on reste sur le bouquin. J'ai tellement de choses dans la tête que si on me... Ne vous inquiétez pas. Là, on reste sur le bouquin. Les gens arrivent, les gens arrivent, il y a déjà 500 personnes. Alors, je vais lire un peu et ce passage que je vais lire, je l'ai trouvé plus que prophétique et je vais vous dire pourquoi. Lui, pour interrogation, l'horus shield, celui qui, du haut de sa tour, que personne n'avait jamais pu localiser dans sa main, il tenait le monde, assis sur le globe et tirant les ficelles. Le plus puissant de tous, celui qui faisait et défaisait les états à son gré et dictait les lois, régissait et uniformisait la planète. Tous, au garde-à-vous, devant lui, qu'il soit prince, roi, président, ministre, il lui faisait allégeance en bon vassau. Tous le craignaient et l'admiraient en même temps, car ces petits rois telés qui détenaient dans leur pays une nonce de ce pouvoir qu'ils pensaient suprême n'étaient rien d'autre que des pantins et savaient bien que le trône qu'ils occupaient était fragile et qu'il le lui devait. Financier, avisé, visionnaire, il avait compris très tôt que pour que marche le monde, il fallait d'un côté de la main d'œuvre et les autres. En l'occurrence, ceux qui engrangeaient et géraient le profit du travail de ces derniers. Il avait bâti un empire financier qui s'était peu à peu développé, tant et si bien qu'il avait fini par prendre la forme d'un trust tentaculaire et par absorber les déficits et dettes de tous les pays, les uns après les autres, à des taux d'intérêt faramineux tout en s'érigeant impunément comme une banque mondiale. C'est qui, l'oruchide ? Est-ce qu'il existe, ce monsieur ? bien sûr qu'il existe. Vous savez ? Si vous inspirez l'oruchide. Vous avez vu le dollar. Oui. Il y a une pyramide. Vous avez vu que le haut de la pyramide est cassé. Il y a une barre comme ça et il y a qui se détache. Ça fait une petite pyramide qui flotte en l'air. Puis après, il y a tout ça avec la base. Nous, on est là, en bas. Et c'est en cette petite pyramide qui s'est détachée. C'est là qu'ils sont. J'ai dit ils. Il n'y a pas que l'oruchide. L'oruchide. Non, il y en a d'autres. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, mais il ne faut pas décourager les gens. Ils sont 1% de la population mondiale. Donc, on doit bien, à la fin, on est arrivé au bout, non ? À bout. Bien sûr. Moi, je pense qu'on va arriver à bout et d'ailleurs, vous savez, le discours qui dit qu'ils sont trop forts parce qu'ils ont tout pensé, je pense que ce n'est pas le bon parce que ce n'est pas vrai. Non. Je ne sais pas ce qu'on fait. Je crois qu'il faut rester optimiste. Moi, je suis de plus en plus optimiste, je vais vous dire. Mais ça commence, ça commence déjà à péricliter leur histoire. Ils sont allés trop vite. Vous savez, vous avez remarqué que pendant des années, ils sont restés cachés parce que tout ce travail qu'ils font, ça ne date pas d'hier, ça remonte déjà à la Révolution française de 1789. Donc, je veux dire, ils ont fait un travail de sape énorme et je crois que la France est celle qui a été le plus infiltrée. Ça, il faut bien le savoir. Donc, ils ont tout mis en place. ils sont patients, ils sont très patients. Et là, c'était prévu pour 2030. Il y a eu accélération. Et là, ils perdent les pédales parce que cette accélération, ils ne la gèrent pas. Les gens se réveillent. Les gens se réveillent. Et puis, nous, les complotistes, je suis numéro 3, monsieur, monsieur, comment il s'appelle, Reichstadt de Conspiracy Watch. il ne m'a pas raté. J'étais contente parce que tous les gens me disaient que c'était ma légion d'honneur. Voilà. Donc, c'est en train de se péter la figure. Ils ne vont pas y arriver. Regardez, déjà, les vaccins, bon, c'est une catastrophe. C'est épouvantable ce qui s'est passé. Mais les gens commencent à comprendre. Est-ce que, par exemple, la guerre qu'il y a entre Ukrainiens et Russes commence à faire ouvrir les yeux aux gens ? Parce que là aussi, on voit que les préceptes qu'il y a eu sur la crise sanitaire sont les mêmes sur la guerre, sont les mêmes sur la crise de l'énergie, sont les mêmes sur la crise de l'eau. Exactement. Vous savez, en 2014, j'étais à l'époque sur Facebook, ils m'ont viré sept fois, donc j'y suis parvenue. Mais en 2014, j'avais rencontré des gens qui s'occupaient beaucoup du Donbass. Ils avaient même créé une association France-Dombass en France et se battaient. Et moi, je me suis connectée avec ces gens et avec des gens même au Donbass. Et là, j'ai compris ce qui se passait. C'est horrible. C'est horrible parce que, bon, ils sont russophiles, mais ils sont quand même ukrainiens. Ça veut dire que c'est des ukrainiens qui défoncent et qui tapent et qui tuent. Moi, ça m'avait bouleversée. Donc, j'avais essayé de contacter, je ne vais pas le citer là, peut-être, ce n'est pas grave, mais bon, un député qui bougeait beaucoup. Et je lui avais dit qu'est-ce que tu ne peux pas faire un voyage là-bas ? Il avait l'habitude de faire des voyages comme ça dans des endroits un peu sensibles. Il me dit mais je ne peux pas si je fais ça, mais ils vont me tuer, ils vont me… Je ne peux pas. On ne pouvait pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Il y avait une réunion à Genève où on a vendu en enchère des dessins, des illustrations puisque j'illustre beaucoup. Mon dernier livre, l'un des derniers, « Lord Green, le jeune alchimiste », j'ai fait au moins 90 illustrations. Donc, j'ai fait des illustrations sur la guerre du Donbass qui sont redoutables. Sur mon site web, on les voit. Si vous vous mettez, peut-être, on pourra mettre mon site web. On ne met pas l'adresse du site web. Il y a une page sur le Donbass. Et donc, je suis allée, j'ai vendu mes dessins, ça a payé des toits. Les gens n'avaient même plus de toits, rien du tout. Et je me souviens qu'à l'époque, on disait « Mais enfin, ce n'est pas possible. Pourquoi la Russie ne bouge pas ? » Je ne suis pas là ce soir pour défendre Poutine, je ne défends personne. C'est juste un état des lieux. Pourquoi Poutine, ce sont des russophiles, on leur empêchait même de parler le russe. C'est un truc de fou. Et on les tuait, les gosses tués dans les jardins d'enfants, dans les écoles. Mais non, mais 14 000 morts, c'est à nos frontières, c'est pas loin, personne ne bougeait. Les accords de Minsk, à la trappe, mais c'est une honte. C'est lamentable. Et nous, on ne comprenait pas pourquoi la Russie ne bougeait pas, pourquoi Poutine… Alors, on savait que par Rostov, ils envoyaient de quoi ? De la bouffe, des médicaments, peut-être un petit peu normalement, ça je n'en sais rien. Mais il était présent, mais il ne pouvait pas faire plus. Mais maintenant, on a compris pourquoi il ne pouvait pas faire plus. Il se préparait aux sanctions et il se préparait pour l'armement aussi. il lui a fallu sept ans, il lui a fallu sept ans. Et pour défendre aussi ses frontières, il n'y a pas que le Donbass défendre ses frontières, il y a quand même 1700 kilomètres de bases otaniennes prêtes à tirer sur la Russie. Vous savez, j'interviewais une jeune auteure de 14 ans, Faïna, du Donbass, on dirait du Donbass, avec Mme Christelle Néant qui traduisait. Et cette jeune fille qui écrivait des romans, elle a sa tête mise à prix par le régime ukrainien. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tuer des mômes de 14 ans. Mais tout à fait. Vous avez vu comment ils recrutent les gens pour aller se faire défoncer sur le terrain ? Ils les arrêtent dans les rues. Leur tape dessus, met les menottes et les envoie au front. Non, mais ce sont des malades. Vraiment, c'est criminel. Bon, donc, effectivement, pour en revenir à ce qu'on disait, peut-être que cette guerre du Donbass, cette guerre d'Ukraine, je veux dire, pardon, russe-Ukraine, c'est même pas russe-Ukraine, c'est Russie-Otom. Il faut bien être d'accord. OK ? Il n'y a pas que Zelensky, il y a tous les autres. Tout le monde le soutient. c'est un déclencheur parce que je crois que les gens commencent à comprendre ce qui se passe. Pour en revenir à votre livre, je vais lire encore un passage qui m'a paru excessivement intéressant parce que prophétique, en fait. Et c'est le discours de Lorus Schild. Mesdames, Messieurs, comment ça, Lorus Schild, une voix forte, je suis, sachant que vous avez écrit ça en 2012, j'explique bien, c'est en 2012. Et il est sorti en 2022. Cette année. Je suis heureux de vous voir tous réunis et ce que j'ai à vous dire est d'importance à travers cette vidéoconférence, vous allez tous et toutes entendre mon message. Je tiens en premier lieu à remercier ici tous ceux mathématiciens, chercheurs et scientifiques sans qui rien n'aurait été, qui ont permis ce bon dans le futur. Car toute science est essentiellement un moyen vers un but. Le moyen est la connaissance, le but est le contrôle. Notre but, aujourd'hui, à l'aube de 2040, n'en déplaise à Karl Marx qui pourra se retourner dans sa tombe et d'entamer la dernière phase de notre plan le plus radical. À une époque, des hommes ont bien inventé l'esclavage, l'inquisition ou la solution finale. Alors, pourquoi pas un chaos généralisé ? Comme vous le savez, notre planète est surpeuplée et plus la surpopulation est nombreuse et plus elle risque d'échapper un jour à notre contrôle. Et il va sans dire que la plupart des citoyens ordinaires sont une valeur négative pour notre système économique. Nous en venons donc à la conclusion que si les humains étaient cinq fois moins nombreux sur la planète, il y aurait cinq fois moins de cette population que l'écosystème saturé aujourd'hui ne peut plus absorber. nous réduirions également d'autant la part des ressources naturelles l'eau, la nature, l'énergie, les matières premières. Alors, je ne vais pas tout lire parce que c'est plusieurs pages le discours, mais là, c'est prophétique. Mais on est en plein dedans. On est en plein dedans. Mais même moi, ça m'a étonnée quand tout ça est arrivé. Je n'étais pas étonnée que ça arrive, mais je ne pensais pas que ça arriverait si vite. Et je ne pensais pas que ça serait aussi violent parce que ça a quand même été d'une violence incroyable ce qu'ils nous ont fait. C'est hallucinant. Et comment l'avez-vous vécu justement ? Est-ce que vous habitez en province, mais est-ce que là-bas aussi, c'était au niveau du masque et toutes ces choses, c'était de la contrainte ? Comme à Paris ? Parce qu'à Paris, c'était excessivement contraignant. Non, parce que je vis… Vous savez, après tout ce que j'ai vécu, je vis très isolée. Je suis dans mon pays natal, en Dordogne. Je suis dans un petit hameau avec cinq maisons. Voilà. Mais même si les gens de ce village où je suis née, on ne se parle plus parce qu'ils savent que je ne suis pas vaccinée. Et quand je les croise de temps en temps devant ma porte, dans la route, c'est « Ah, tu n'as pas encore fait le vaccin ? » « Tu es folle ? » « Qu'est-ce que tu as tant ? Mais tu es malade ? » « Oui, mais… » « Ben oui, je dis, je suis malade. » Bien sûr. Et vous, vous en êtes à combien ? « Oh, on a le quatrième ! » « Non, on va faire le seul. » « Qu'est-ce que vous voulez que je parle de quoi ? » Justement, là, ça me permet de rebondir sur quelque chose qui est excessivement important et cette phrase-là que vous écrivez, pour moi, elle symbolise beaucoup de choses. Laurus Schill termina son discours en ces termes. « Mais n'oubliez jamais que pour conserver l'efficacité d'une prison sans mur et obtenir l'esclavage volontaire, notre système doit garder les apparences de la démocratie et pour les esclaves, l'amour de la servitude. » On y est. On y est. 2012. Mike, je jure, 2012. Et c'était au fond d'un tiroir. Et c'est un merveilleux éditeur et je lui rends hommage ce soir qui est en Tunisie. C'est un Tunisien parce qu'en France, je suis rappée dans toutes les maisons d'édition. Ils ne veulent même plus ni me voir, ni rien du tout. Qui a eu le courage de prendre ce livre. Qui m'a appelée, on s'est dit, entre gens sur les réseaux sociaux et il a eu mon téléphone. Il m'a appelée. « Vous avez quelque chose ? Moi, je veux bien vous éditer. » Et je lui ai dit, « Oui, je crois que j'ai un livre au fond d'un tiroir. » Il m'a dit, « Envoyez-le-moi. » Deux jours après, il m'a appelée et il m'a dit, « J'édite. » Vous m'avez dit que ça a été écrit hier. C'est fou. 2012. Mais ça veut dire que vous savez, 2001, quand les tours sont tombées, j'étais tout à fait par hasard. L'histoire serait trop longue. Je ne peux pas la raconter là. On serait là à minuit. Mais je me retrouvais par hasard à Washington. Et par hasard, j'étais invitée par la personne qui m'avait invitée là-bas. Je cherchais du boulot à l'époque. Parce que la France était finie et moi, il fallait que je commençais à sortir mon procès était fini. Il fallait que je trouve une solution pour gagner trois sous. J'étais laminée. Je ne pouvais plus mes enfants et j'étais obligée de les mettre dehors. Je ne pouvais plus payer de loyer. Donc, je cherchais désespérément du travail et c'est des amis qui m'ont présenté une personne qui m'ont emmenée là-bas. Je savais, j'ai su immédiatement ce qui se passait. J'ai tout compris. Je ne peux pas le raconter là, mais j'ai tout compris. C'est horrible. Je ne vois ce que vous voulez dire. Mais comment aujourd'hui, en 2023, vous trouvez la société, vous sentez par rapport à 25-30 ans, ce changement, cette accélération de ce changement, ne serait-ce que par la numérisation peut-être, déjà ? Oui. Et souhaitons qu'ils ne coupent pas tous nos systèmes internet parce que là, on serait très très mal. Il ne nous resterait plus que BFM TV et TF1. Et c'est vrai qu'on fait tous un gros travail, vous et tant d'autres, pour éclairer les gens. Je ne sais plus répondre à votre question. Qu'est-ce que vous me demandez exactement ? Est-ce que vous sentez le changement dans la société ? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que, je pense que, vous savez, je pense toujours à quelque chose, à des courbes qui montent, qui descendent. C'est comme ça que ça marche. Ça monte et ça descend. On est monté dans l'horreur au maximum. Et là, la mort, ça se fait, ça va redescendre. Ils sont en train de perdre pied. C'est fini pour eux. Je pense qu'il va falloir qu'on soit courageux, patient, parce que c'est très difficile. Il y a plein de gens qui me demandent mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour déjà, rien que nous, dans notre pays, arrêter ce carnage ? Parce que ça part dans tous les sens. C'est épouvantable. On ne va pas ennumerer là parce qu'on n'en sortirait plus entre les vaccins, les plus libertés, l'état de droit foutu, les matraquages dans les manifs. Non, c'est déjà l'injection. Non, mais c'est un cauchemar. Je pense que c'est tellement trop que là… Ça va se terminer. À la fin du livre, d'ailleurs, je le dis. Vous l'avez dit mais bon, il ne faut pas le révéler pour que les gens l'achètent. Vous achetez chez Kédition ce livre mais est-ce que là… Regardez, on a passé cette crise sanitaire. Vous m'avez dit que vos voisins, parce que vous n'êtes pas injectés, on va utiliser maintenant le mot injectés pour le YouTube, c'est-à-dire que parce que vous n'êtes pas injectés, ces gens-là qui sont de province, qui sont de la campagne, qui ne sont pas des Parisiens. Alors, les Parisiens, bon, c'est spécial, je pourrais comprendre mais que des gens de la Terre parce que vous n'êtes pas injectés tournent le dos comme ça ou ne veulent pas vous fréquenter. Est-ce que ça, vous aurez cru ça possible ? Mais enfin, vous avez oublié qu'à un moment donné, ils disaient que les injectés, les non-injectés, les non-vax, allaient contaminer les vax, mais vous vous souvenez de ça ? Bien sûr, mais c'est un discours de ville, c'est un discours que les gens en ville comprennent, mais même dans les petites campagnes, les gens sont aussi intoxiqués ? Mais bien sûr, ils se reculent. Mon fils et moi, on est les seuls pas vaccinés du village, mais on ne nous approche pas, on ne pousse pas la porte, enfin le portail, on est contaminant, alors que c'est eux qui le sont. c'est d'une tristesse et puis on ne peut rien leur dire. Rien. Et puis, ce n'est même pas la peine, je ne sais même plus. Mais est-ce que cette société… Je vous signale, il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir un peu partout, mais je confirme. Et aujourd'hui, cette société, ça vous désole de voir le chemin qu'elle prend ? Alors que normalement, la technologie, ça aurait dû être quelque chose de positif, mais là, on voit que la technologie, en réalité, elle est utilisée à des fins démoniaques même. Pour nous détruire, c'est démoniaque, c'est satanique, complètement. Je pense qu'on est arrivé au bout du bout. que ça ne peut pas durer. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, c'est important. Quand on voit que les banques commencent à se ramasser, quand on voit que… Je pense que la stratégie qu'a la Russie est la meilleure. Et c'est ce qui va nous aider parce que nous, en France, on est bien émulis. On n'a pas beaucoup de solutions. Plein de gens demandent partout, je vois des questions sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Ils sortent, ils ne peuvent même pas manifester, on les matraque comme des chiens. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous êtes très au courant de l'actualité. Vous partagez énormément. Vous avez un fil télégramme Christine de Véjeancourt officiel. Allez-y, abonnez-vous. Il y a plus de 15 000 abonnés et vous partagez. Cherchez l'information, enquêtez. là, c'est devenu vraiment votre passion. Vous êtes dit, voilà, il faut qu'avec ma notoriété aussi, je fasse ouvrir les yeux des gens. Si ça peut être utile, bien sûr que je le fais. Puis, je le fais parce que, vous savez, finalement, après le combat que j'ai mené pendant 30 ans, je me disais, bon, tes vieux jours, tu vas aller passer tranquille et tout. et voilà, ça recommence. J'ai repris la carapace et l'épée et je continue. Je suis habituée à me battre. Je me bats depuis 1998. Donc, pourquoi je m'arrêterais ? Finalement, je suis… Finalement, mon combat de l'époque m'a renforcée. Je n'ai pas peur. De toute façon, en ce qui me concerne, ils m'ont tout fait. Donc, je ne vois pas ce qu'ils pourraient faire à part me tuer. Mais enfin, il faudrait déjà qu'ils viennent me retrouver ici. Ce n'est pas évident. Ils ont déjà essayé de me tuer. Ça n'a pas marché. Ils n'ont pas pu. Il y a 20 mois autour de moi dans l'affaire des frégates de Taillon. On va en parler. Alors, du coup, on va rentrer sur cette affaire Elf. Déjà, comment êtes-vous rentrés sur l'affaire Elf ? Alors, sachez que, je voulais dire en antenne, mais je le redis à l'antenne, nous avons des jeunes spectateurs qui ne connaissent pas Elf Aquitaine, l'affaire des frégates. Donc, on va essayer d'être assez précis pour qu'ils puissent bien comprendre parce que c'est une affaire assez compliquée, pour le coup. Je vais essayer. Oui, je sais que c'est compliqué. Alors, comment êtes-vous rentrés chez Elf ? Parce qu'Elf, c'était, je crois, la société numéro un en France, déjà, à l'époque. Un des plus beaux fleurons français. Oui. Et donc, comment avez-vous fait pour rentrer chez Elf ? Et quel était votre poste chez Elf ? Alors, je suis rentrée chez Elf. Ça a été un lourd combat pour que les socialistes, enfin, depuis la création de Elf en 1976, 77, ça a été surtout la droite. C'était chasse gardée de la droite. Et Mitterrand, lors de son deuxième septennat, a voulu que Elf Aquitaine passe un petit peu à gauche. Donc, il n'avait pas beaucoup de personnes autour d'eux à gauche qui aient l'habitude de l'argent parce qu'Elf Aquitaine, il faut quand même bien connaître. Mais bon, ils ont mis Loïc Lefloc Préjean qui n'a pas été un mauvais. C'est lui qui a pris tous les coups, mais c'était le plus honnête. Je le dis vraiment, c'était le plus honnête. Quand vous voyez à l'époque d'Elf Aquitaine, il y a eu des scandales avec Chalandon, les avirons enifleurs, enfin, il y a eu un tas de scandales. Alors, comment je suis rentrée là ? On savait que j'avais des connaissances avec le ministre des Affaires étrangères qui s'était présenté dans mon pays, dans ma Dordogne, contre mon ex-mari, Jean-Jacques de Peretti, comme au législatif. Et donc, il s'était même installé dans cette maison où je suis. Ma mère, il faisait un peu de travail, de secrétariat et de machin. Donc, il venait très souvent ici. Et Roland Dumas, on savait que j'avais donc de très bonnes, on avait toute ma famille et moi, de très bonnes relations avec lui. donc Elf Aquitaine, il y avait un souci, c'est que une pétrolière ne peut pas travailler sans être comme ça avec le ministère des Affaires étrangères. Or, c'est vrai que Dumas, le FLOC, Dumas, ministre des Affaires étrangères, le FLOC, président d'Elf, s'attiraillait un peu. Donc… Elf était toujours public à l'époque ? Elf, à l'époque-là, je ne veux pas ? Oui, oui. Ah oui, bien sûr. D'accord, c'était une entreprise publique, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il devait être avec le ministère des Affaires étrangères. Bien sûr, c'était une entreprise publique. Et donc, on a fait un appel à moi. Moi, j'avais eu à l'époque, bon, j'avais fait, j'avais une galerie de peinture à Paris, Boulevard Saint-Germain, mais surtout après, j'avais monté une petite boîte de communication où je mélangeais l'art, les 1% des entreprises pour faire des exploits et tout ça. Donc, j'aimais bien les relations publiques, le relationnel, j'adorais ça. Donc, ils m'ont demandé si je voulais bien prendre ce boulot pour faire la liaison entre Elf, la pétrolière et le Quai d'Orsay. Et bien sûr, j'ai accepté. C'était en plus très intéressant. Et puis, bon, c'est là que j'ai commencé en rentrant dans ce monde d'hommes. Il n'y avait pas beaucoup de femmes. Ce que c'était, ce n'était pas évident. C'est-à-dire, ce que vous dites, quand vous dites que c'était un monde d'hommes et pas beaucoup de femmes, parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque, la misogynie à l'époque, ce n'est pas ce que disent les femmes ce qui se passe en 2023. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire violent à l'époque. Et moi, je n'étais pas habituée à ça. Je veux dire, j'avais une vie relativement tranquille. Donc, ça a été… J'ai senti… Qu'est-ce que vous ont fait, justement ? Comment vous sentiez que c'était la misogynie ? Où j'ai commencé à me poser des questions, c'est quand j'ai vu que l'affaire des frégates… Alors, le travail entre l'Alfa-Quitten, normalement, ce travail que j'ai fait, c'est ça, les ambassades à la retraite qui font ce boulot. Bon, ben, moi, c'est moi seule qui l'ai fait. Ils sont partis se promener. C'est moi seule qui ai fait ce boulot pendant cinq ans. J'ai fait un très bon boulot. Je crois que même à une époque, ils me disaient que j'ai été félicitée pour le travail, tout ce que j'avais ramené Vous gagnez à l'époque 11 000 francs. 11 000 francs. 11 000 francs. Si vous regardez, c'est l'équivalent de 2 900 euros. Voilà, c'est vrai. Voilà. Pour un travail, en gros, de relationnel. J'ai jamais pu faire le… Bon, OK. Et donc, j'ai fait ce travail. Mais où ça a commencé à ne plus aller, c'est que j'étais abordée par un monsieur de Thomson Thales. Je dis Thomson Thales parce que j'ai tellement mis la honte sur Thomson qu'à la fin, ils ont dû débaptiser en Thales. Donc, je dis Thomson Thales. Alors, Thomson Thales, c'était une énorme société à l'époque. Énorme. Avec M. Alain Gomez qui était le président et qui avait ce projet de vente de frégates à Taïwan qu'il n'arrivait pas à débloquer. Alors, pourquoi il n'arrivait pas à débloquer ? Alors, il n'arrivait pas à débloquer parce que le général de Gaulle avait signé avec la Chine un document comme quoi jamais la France n'armerait Taïwan. Vous savez bien vu que même aujourd'hui, ça recommence. Là, on y est en plein dedans. Donc, on ne pouvait pas vendre. Alors, quand on m'a demandé d'essayer de faire ce travail pour essayer de lever ce contrat, la première fois que je suis allée au Quai d'Orsay n'étant pas elle, mais je venais pour Thalès Thompson et j'ai demandé au ministre, je lui ai parlé de ce marché qui était énorme, le plus gros marché. À peu près combien ? Je ne peux pas le chiffrer parce qu'on a vendu d'abord des coques vides qu'on a armées à Singapour pour ne pas choquer la Chine. Donc, après, je n'ai pas eu je ne sais pas combien était l'armement lui-même, mais les coques vides, déjà, c'était énorme. Bon, bref. Donc, il fallait absolument que le chantier naval de Lorient était en train de mettre la clé sous la porte. Il fallait vraiment se battre pour avoir ce marché, c'est sûr. Mais c'était très difficile et le ministre m'a reçu très froidement, Roland Dumas, en me disant « Vous travaillez pour Elf ou vous travaillez pour Thompson ? » J'ai dit « Alors, j'ai donné les arguments, c'était quand même pour la France, c'était important. » Et là, il m'a expliqué qu'on ne pouvait pas parce que le général de Gaulle avait signé ce papier et qu'il risquait une rupture diplomatique avec la Chine et que c'était absolument impossible. Donc, pendant un an, j'ai fait ce boulot pour Elf et Thompson, Thalès, qui avait fait un joint venture, c'est-à-dire qu'ils travaillaient ensemble sur ce projet. Il était interdit de vendre ces frégates à Taïwan. Malgré tout, Thompson voulait le faire et votre job était que monsieur, le ministre des Affaires étrangères, accepte cette transaction. Et Mitterrand et le président Mitterrand. Et Mitterrand, pour le coup, je pense que son nom n'est pas beaucoup sorti à l'époque de cette affaire. Non, parce que ça passait beaucoup par le ministère des Affaires étrangères. Mais quand la décision a été prise positive, c'est vrai que Mitterrand avait parafait, probablement, avait accepté. Mais alors, donc, ça a été très très dur. Ça a été très très dur et c'est là que je me suis rendue compte que j'ai commencé à comprendre ce que c'était les commissions et les rétro-commissions. C'est à travers les frégates que j'ai compris où j'avais mis les pieds. Et je me rappelle que le premier rendez-vous qu'est d'or, c'est pour parler des frégates à Taïwan. Le ministre m'a dit vous travaillez pour Elf ou vous travaillez pour Thomson Thales ? Je dis Thales, les gens s'en prennent. Ils ne voulaient pas. La commission comprend ce que c'est, mais rétro-commission pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que c'est exactement ? Les commissions, rétro-commissions. rétro-commissions. Rétro-commissions, c'est quand un marché est conclu. Par exemple, je prends Taïwan. Taïwan paie la France. Et là, ça passe par le ministère des Affaires étrangères, le ministre du Budget qui paraffe, qui reçoit ça et qui redistribue à des politiques en place qui n'ont rien fait pour faire aboutir le marché, mais qui se prennent et c'est monté à 4 milliards de rétro-commissions. 4 milliards de francs. De francs. C'est-à-dire 600 millions d'euros de l'époque. Je pense que c'est au moins du 4… Aujourd'hui, on peut dire que c'est 4 milliards d'euros, on peut dire, à peu près, au vu de l'inflation. Avec l'inflation, bien sûr. C'est ce que je pense. C'est énorme. C'est énorme. Et le juge Van Hornbeek qui a, puisque Eva Jolie a enterré l'affaire, elle n'a pas voulu instruire. C'était dans le dernier tiroir. Je ne te dirai pas ici pourquoi, parce que je ne vais pas vous créer d'ennuis. Ben dites-nous, vous pouvez me dire. Ce n'est pas… Dites-nous, là, vous avez un peu trop dit, donc je veux savoir. Il y avait à Paris un cabinet d'investigation sous l'égide de la CIA, des Américains, qui s'appelait le cabinet Kroll, K-R-O-2-L. Ce cabinet Kroll a réussi pas mal de choses, d'ailleurs. Il a réussi à désinguer Elf. Moi, je me rappelle du temps où j'étais chez Elf, on me disait qu'un jour, ils absorberaient, puisque je travaillais chez Elf, on absorberait la petite totale et c'est la petite totale qui a absorbé Elf, ce qu'il en restait. Parce que les fonds de pension ont foutu le camp dès le départ de Le Floc et l'arrivée de Geoffrey, fonds de pension en Amérique. Donc, ils ont désingué et qu'est-ce qu'a fait Eva Jolie ? Elle a commencé avant moi à mettre Lef, le Floc en prison et à lui chercher des noises. Donc, ce cabinet Kroll ce cabinet Kroll a fait sale boulot. Dans cette histoire, il y a le nom de M. Sirven qui sort qui était exactement M. Sirven pour les gens qui nous regardent ? Alors, M. Sirven était le DRH mais il était carrément le numéro 2 et ce qui est incroyable c'est que c'est pour ça je ne veux pas défendre M. Le Floc parce que je ne suis pas trop en vie parce que mon procès il disait ne pas me connaître lui non plus ils ont tous eu peur mais bon mais ce n'était pas un mauvais président. mais Alfred Sirven qui le connaissait bien donc il a aidé à monter sur le trône d'Elf me disait j'espère que Loïc sera plus efficace qu'il ne l'a été il avait été président directeur général Laurent de Poulin qu'il avait été viré je ne comprends pas ce qu'il me dit pourquoi plus efficace qu'un Laurent de Poulin qu'est-ce que ça veut dire il me dit parce qu'un Laurent de Poulin qu'il a refusé les valoches vous comprenez ce que je veux dire il a refusé ça ne lui a pas porté bonheur alors s'il continue à nous faire ça arriver chez Elf là ça posera des problèmes vous comprenez vous suivez ce que je veux dire et comme il est resté longtemps il les a donnés parce qu'il est resté 4 ou 5 ans je crois 5 ans il est resté et je me souviens que c'est Servan qui m'avait raconté ça quand il est arrivé chez Elf et qu'il a commencé à regarder tous les documents et au passé l'argent et à un moment il tombe sur un contrat avec un monsieur qui touchait 300 000 francs par mois je crois oui 300 000 par mois il regarde ça et le monsieur est mort c'était un mec qui travaillait chez Elf et le monsieur était mort en fait l'argent continuait à être versé au fils vous voyez c'est des petits c'est des petits et moi j'entendais ça c'est des petits détails mais c'est énorme parce que vous imaginez ça à une échelle mais quel était le rôle de Elf au sein de l'appareil d'État est-ce que le rôle de Elf c'était en gros de payer les partis politiques de payer les politiciens de l'époque et c'est pour ça qu'il y avait eu la guéguerre parce que les X-mines qui étaient de droite qui avaient toujours eu leur Elf à droite voir arriver la gauche les socialistes ça les rendait fou mais Alfred Servin était là pour faire ce qu'il valait puisqu'un jour j'étais chez moi il me dit de descendre il était dans sa voiture Remarbeuf et il était en train de fouiller son coffre je lui disais mais qu'est-ce que tu fais il y avait un plaid et dessous j'avais des billets de 500 francs tout le coffre de la voiture et je lui disais mais qu'est-ce que tu fais c'est quoi cet argent et il me regarde en riant un peu genre Fernandelle je fais la tournée du laitier et qu'est-ce que ça veut dire la tournée du laitier ça veut dire qu'il allait voir les uns et les autres et donner en plus les pascales c'était c'était une sacrée somme quand on avait 500 francs ah bon moi je me rappelle oui le coffre était plein de billets il allait faire la distribution il disait je vais faire ma tournée du laitier donc il a il a continué à alimenter à droite il était là pour ça d'ailleurs pour continuer à pas que la droite soit pas en manque non mais c'est c'est vous savez quoi j'ai rien d'en parler mais c'est horrible quoi la corruption dans notre pays c'est une horreur et ça remonte à loin croyez-moi à très loin et monsieur Sirven je crois qu'il était aussi un peu dans la France-Afrique parce que je crois qu'il n'était pas aussi patron de elfe non non vous confondez avec un autre non non Sirven non non Sirven était juste DRH non vous confondez avec un autre un Corse qui avait une villa en Corse je ne sais plus son nom alors lui plusieurs milliards de francs en tout cas elfe c'était vraiment un outil de pouvoir qui servait aussi à la France-Afrique à payer les parties bien sûr moi je me suis bien j'ai fait beaucoup de voyages en Afrique que ce soit le Gabon le Cameroun Côte d'Ivoire et je me souviens que mon premier voyage j'étais étonnée parce que j'avais trouvé sur un marché une statue une statuette et quand je suis arrivée pour reprendre l'avion d'El pour rentrer à Paris j'arrive et il y avait Alfred Sirven qui me dit qu'est-ce que tu fais avec ça tu peux me mettre ça dans la soute parce que l'avion n'est pas grand c'est un Falcon il me dit la soute elle est pleine imbécile elle était pleine de billets ça circulait ça circulait vous comprenez pourquoi pourquoi je vous dis j'en ai tellement vu mais tellement vu de salaud privé et donc lui aussi il s'est enfui à un moment donné aux Philippines alors il s'est enfui aux Philippines sur demande de ceux qui avaient touché les sous parce qu'on voyait arriver ils ont organisé sa fuite qui allait foutre le bazar quand il a commencé à attaquer le floc et ils ont eu peur ils ont commencé tous à trembler un petit peu donc comme Alfred avait beaucoup fait le laitier il m'a dit je suis obligée je suis allée lui dire au revoir il était à Genève je suis allée lui dire au revoir et il m'a dit je suis obligée on me conseille de sortir de France c'est-à-dire que c'est les politiques qui l'ont fait sortir de France ? oui qui lui ont demandé de sortir mais ils ont organisé aussi sa fuite ? non ils se l'ont organisé tout seul il avait des avec l'argent de Elf j'imagine parce qu'il avait une fuite il faut beaucoup de moyens pour ça il est resté très longtemps en Asie non il est parti dans la famille de sa femme de chambre sa femme de ménage qui l'a beaucoup aidé qui avait aidé sa femme à mourir il l'aimait beaucoup comme une fille et elle l'a aidé il est allé vivre dans un petit truc je suis allée moi aux Philippines je suis allée regarder avec Sigma je faisais on cherchait Alfred partout donc pour me payer mon voyage Sigma m'avait l'agence presse c'est Sigma c'est ça m'avait payé le billet à condition qu'on fasse des photos et qu'on recherche Alfred moi c'est pas ça que je cherchais moi je cherchais l'argent des détournements de frégates j'étais allée à Hong Kong je suis allée à Taïwan alors il y a aussi une chose qui était sortie à l'époque dans la presse je ne sais pas si c'est vrai donc c'est pour ça que je vous pose la question paraît-il que vous-même ou monsieur Sylvain avez utilisé les cartes bleues de Elf est-ce que ça c'était une réalité ou il y avait je crois 50 millions de francs qui ont été sortis non vous voulez parler de ma carte de crédit oui j'avais une carte de crédit bien sûr j'avais une carte de crédit pour payer mais parce qu'avec 11 000 francs je ne pouvais pas j'avais souvent des dîners il fallait que je prenne des avions en urgence il fallait que donc je ne pouvais pas et des hôtels je ne pouvais pas donc on m'a donné une carte de crédit à Elf Aquitaine Internationale à Genève c'est comme ça que ça se passait et donc cette carte de crédit c'était il y avait sur tous ils avaient ça il y avait ce qu'il y avait ces cartes il y avait comment dire un quota ne pas dépasser moi c'était pour payer mes voyages je ne pouvais pas prendre mes billets d'avion ou prendre un hôtel ou inviter à propos que les médias à chaque époque on l'a ajouté parce que les médias avaient parlé de 50 millions de francs non mais c'est Eva Jolie qui balançait tout ça elle en a eu oui on le sait ça démontre que la justice travaille avec les médias pour parce que vous étiez vous étiez il faut dire à l'époque il était le fusible exactement vous savez j'ai fait pendant que j'étais en prison il y a un journaliste du monde Hervé Gatteignot il ne faut peut-être pas le dire mais ça y est c'est dit qui déjeunait avec Eva Jolie et le lendemain tout ce que j'avais dit en interrogatoire se retrouvait dans le journal Le Monde ça faisait plaisir moi j'étais sur ma paillasse et je voyais ça Dites-moi comment cette affaire a explosé comment à quel moment la justice a mis son nez dedans quand Eva Jolie a commencé à chercher le floc je crois qu'elle l'a incarcérée très vite on savait que Dumas il savait que ça allait dégénérer il a dit maintenant ça va être ils vont se reporter sur moi et les socialistes de toute façon n'aimaient pas Roland Dumas c'était un grand bourgeois c'était quand Kadhafi quand Kadhafi quand comment il s'appelle je ne sais plus son nom celui qui était ouais c'est pas grave il était celui qui était quoi pro pro un je me rappelle non Arafat quand Arafat venait Arafat venait à Paris Arafat était là toujours en lui tendant les bras pour l'embrasser Mitterrand avait même dit à Roland écoutez arrêtez ses effusions devant les caméras et le pauvre il faisait comme ça parce qu'il était pro pro-Palestine je vous l'ai dit tout à l'heure pro-Palestine pro-Russe pro-Iranien donc il fallait le désinguer donc il fallait il me le disait d'ailleurs un jour je le paierai très cher donc du coup ça veut dire que monsieur Dumas a comment dire il a lâché tout le monde quoi c'est à dire voilà pour ne pas être pris dans la nas non il a lâché personne c'est parce que comment dire ils n'ont pas la justice n'est pas arrivée jusqu'à lui en fait ah bah il a été ennuyé quand même vous étiez trop jeune mais Eva Jolie et Laurence Vigiemski son aide étaient allées visiter des prisons pour l'emprisonner ah il aurait pu être emprisonné ah oui il a eu un procès qu'il a perdu en première instance et il a été blanchi en seconde et moi j'ai pris plus de prison parce qu'il fallait faire l'équilibre donc le fusible servait à tempérer temporiser concernant les commissions et rétrocommissions vous estimez à 4 milliards de francs où est passé cet argent est-ce que l'on sait quand il y a des rétrocommissions ça veut dire sur les frégates Taïwan paie la France pour l'achat des frégates ok c'est 6 frégates l'argent arrive en France donc c'est le ministre du budget qui est chargé de dispatcher les rétrocoms et moi Roland Dumas le savait m'avait donné les noms de de tous les gens qui avaient touché qui n'avaient rien fait pour faire aboutir le marché politique gauche droite et il m'avait dit vous n'êtes-t-il d'envergure ah oui attends encore vivant ah oui il y en a oui c'est pour ça qu'on peut rien dire alors il ne faut pas vous savez on m'accuse parce que j'ai fait une émission où j'ai dit que je ne pourrais pas donner les noms non je ne donnerai pas les noms moi j'ai assez morflé j'ai eu des contrats il y a des morts il y a 20 morts autour de moi dans cette affaire est-ce que vous les donnerez un jour ces noms non non parce qu'il y a mes enfants et mon petit-fils derrière je ne veux pas qu'ils aient ennuie non on ne peut pas donner les noms ce n'est pas possible je ne peux pas mais je sais qui c'est oui et donc et donc c'était Chahas à l'époque qui était ministre du budget donc il paraît je ne le sais par par monsieur Dumas il paraît qu'il avait la liste il avait intérêt dans son jardin en province à un moment je me dis quand j'étais autant menacée parce que c'est bon d'avoir des noms pour se protéger je me dis j'étais même allée chercher où il habitait dans sa maison de campagne pour aller creuser son jardin pour trouver le liste mais justement ces noms que vous n'avez pas donné ça vous a conduit en prison pour le coup parce que vous avez fait quelques mois à fleurimer en justice bah oui bien sûr mais vous savez sur cet argent qu'on me reproche et que j'ai rendu à la justice et qui n'était pas pour moi si j'avais donné le nom Mike si j'avais donné le nom vous savez ce qui m'est arrivé 10 ans de prison supplémentaire pour corruption de hauts fonctionnaires vous faites quoi pour fermer votre gueule et risquer peut-être de se faire flinguer en sortant c'était comment la prison je voulais écrire un livre sur celle que j'ai laissée derrière moi puis j'ai commencé j'ai écrit 20 pages et j'ai arrêté tellement c'est lourd et puis je sais pas si ça intéresserait les gens c'est tellement horrible c'est terrible pourquoi c'est terrible c'est-à-dire les collègues de la prison les côtes détenues c'est comme une maison d'arrêt et les maisons d'arrêt c'est les plus dures vous arrivez là vous êtes vous êtes un numéro vous n'avez plus d'identité vous n'êtes plus rien il n'y a plus communiqué avec personne il ne peut rien faire rien c'est c'est sale c'est dégueulasse les draps quand on nous remet où il y a du sang et de tout on ne sait pas ce que c'est si ça a été lavé pas lavé la bouffe alors n'en parlons même pas c'est horrible alors si on mange pas on se fait il faut faire attention on se fait punir donc il y a les mouettes heureusement dans la cour toutes les mouettes les goélands qui sont là donc par la fente de la fenêtre on foutait la bouffe dehors pour les mouettes pour pas le mettre dans les toilettes boucher les toilettes je vivais à deux dans 1000 mètres carrés ils vous ont mis avec une reprise d'justice j'imagine une grande criminelle j'ai demandé à être à ne pas être seule parce que j'ai eu une visite qui m'a fait très très peur c'est une prison de femmes les hommes ne sont pas acceptés et j'ai vu un jour au moment de la distribution des repas j'ai vu deux messieurs en costard cravate qui faisaient comme ça dans ma cellule donc j'ai écrit parce qu'on ne peut pas pour se demander quelque chose il faut écrire à la direction de Fleury donc j'ai écrit pour demander pourquoi il y avait eu ça et on m'a répondu que c'était on refaisait les cuisines de Fleury-Mérogis et que ces messieurs donc voulaient voir comment se distribuaient les repas et dans la cour de promenade sur des anciennes détenues j'apprends que la cuisine est refaite depuis quatre ans donc là j'ai commencé à flipper j'ai demandé à ne plus être seule dans ma cellule celle qui est venue une espagnole adorable d'ailleurs et on a passé des nuits à veiller l'une l'autre pour pas que vous étiez constamment à la fin après Eva Jolie a demandé à ce qu'on me mette en service psychiatrique alors là on est tout seul complètement tout seul et là mes avocats m'avaient dit de ne pas surtout pas le faire parce que là-bas on vous suicide c'est pas vous mais on vous suicide ah ouais non non j'ai passé six mois très durs là-bas mais bon en même temps j'ai travaillé à la bibliothèque les gens de Fleury ont été super avec moi je travaillais à la bibliothèque et j'ai même passé mon diplôme de ouais ouais de bibliothécaire et puis et j'ai pris la souffrance des autres pour supporter la mienne voilà je les écoutais je les et je les c'était à survivre mais c'est fou ce que vous dites parce que normalement au vu de la notoriété que vous aviez à l'époque il faut savoir qu'à l'époque il n'y avait pas tout la TNT tout ça il n'y avait que quatre chaînes et des programmes faisaient 15 millions de personnes le JT faisait 10-15 millions de personnes vous étiez tous les jours dans les JT on parlait tous les jours de cette affaire donc vous étiez excessivement connus d'habitude les gens connus on les met dans les chez les VIP à la santé il n'y a pas de VIP à Fleury-Mérogis il n'y en a pas Fleury-Mérogis c'est la pire des prisons d'Île-de-France c'est la pire la saleté donc on vous a mis là-bas pour vous faire craquer pour vous balancer tout à l'heure elle voulait elle voulait quelque chose écoutez quand on est venu me chercher chez moi on m'a emmené à la brigade financière où j'ai passé 48 heures d'interrogatoire la nuit on m'a mis dans le commissariat du 13ème puis le lendemain ça a recommencé et puis à 23h au deuxième jour on m'a emmené au palais de justice voir Eva Jolie dans la voiture qui m'a emmené là-bas le patron de la brigade financière m'a glissé à l'oreille si vous donnez les noms vous dormez chez vous ce soir j'ai fait 6 mois de prison mais vous ne l'avez pas donné parce que par code d'honneur ou vous saviez que si vous les donniez vous ne sortiez plus vivante les deux et puis je prenais et puis je on vous a menacé et puis j'étais amoureuse d'un homme voilà ça c'est ma grande faute c'est ma plus grande faute vous étiez amoureuse de Roland Dumas c'est ce qui m'a perdu mais en même temps ça a été ça a été tout est il y a toujours le bon et le mauvais côté mais quand je pense que quand on a aimé quelqu'un on ne trahit pas pendant le procès vous avez dit que tous les protagonistes enfin la plupart des protagonistes disaient qu'ils ne vous connaissaient pas non comment comment on reçoit ça quand on est en procédure qu'on a été qu'on est devenu le bouc émissaire qu'on comprend qu'on est le bouc émissaire et que tout le monde dit voilà Christine de Véjancourt on ne sait pas qui c'est c'était comme ça si Roland Dumas à un moment donné a dit quand elle se présentait dans mon bureau au Quai d'Orsay je savais qu'elle venait parce qu'elle travaillait pour Alpha Kitten c'est le seul finalement qui 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 a dit les autres ne me connaissaient pas non non le flop prison je l'en veux un peu parce qu'il savait très bien plein de choses et que et que je travaille pour eux bien sûr et que je leur ai permis d'avoir de merveilleux contrats ouais mais bon avant de vous interroger j'en ai parlé autour de moi et moi j'ai toujours dit parce que je souhaite vous défendre défendre parce que ce que vous avez fait parce que moi je connais un peu l'État j'étais à l'Élysée j'étais à la Marse oui je sais je sais et je sais que l'État bon j'étais à droite je n'étais pas à gauche je sais que l'État c'est des salopards et tout de suite on avait vu enfin tout cas le grand public avait vu qu'en fait c'est l'État qui vous a fait et qui vous a mis dedans en gros et et voilà c'est pas que j'ai envie de vous défendre mais je trouve ce que vous avez fait c'est excessivement courageux parce que peu de monde aurait fait ça je vous le dis très clairement peu de monde aurait fait ça et moi j'avais dit justement aux gens que j'ai aurait fait ça qu'est-ce que vous voulez dire par aurait fait ça c'est-à-dire peu de gens auraient tout le monde aurait donné les noms je vous le dis tout le monde aurait balancé au moins un nom ça c'est sûr pour ne pas faire de prison mais moi ce que je dis non mais je risquais me faire tuer en sortant oui c'est vrai mais moi ce que je voulais dire c'est que mes enfants dans Paris mais ce que je voulais vous dire c'est que vous méritiez pour avoir amené ne serait-ce qu'un contrat pareil normalement vous méritiez la légion d'honneur ils me le disaient en 91 j'avais j'avais fait gagner tellement d'argent à Elf et en même temps je le dis modestement non mais les frégates j'y suis aussi pour quelque chose si ce marché s'est fait et et en 91 ils étaient tous comme des fous que ce soit Elf ou que ce soit Thompson Thalès pour me féliciter 7 ans après c'est en 91 6 ans après je suis en prison ça fait ça fait un coup je vous le dis moi vous savez vous êtes j'ai interrogé il y a 3 semaines une dame qui a qui était travaillée à l'UBS qui était cadre supérieur à l'UBS et qui a dû aider l'Etat pour en gros pour les fraudeurs fiscaux de l'UBS attendez vous parlez de Stéphanie voilà et ben vous avez donc vous la connaissez vous avez vu comment elle a été remerciée par l'Etat bien sûr et aujourd'hui aujourd'hui et comment l'entreprise comment l'entreprise c'était c'est épouvantable ce qui lui est arrivé et aujourd'hui il refuse même le RSA ça prouve que des fois on se demande on aime un pays et puis des fois on se demande si le pays se retourne pas contre soi mais l'Etat ça fait très peur mais l'Etat vous savez ce qui est terrible en ce moment tout ce qu'on est en train de vivre là et que les Français découvrent c'est que les gens les malheureux ils votent ils votent et ils croient que les gens qu'ils vont élire c'est pour leur bien qu'on va les protéger qu'on va les aider c'est tout le contraire ils sont en train de voir que non seulement on ne peut pas on n'en a rien à foutre d'eux mais qu'en plus avec des injections on ne sait même pas ce qu'on les a injectées il y en a plein qui tombent malades qui n'ont plus de liberté qui n'ont plus rien que tout est en train de s'écrouler en fait ils sont en train de découvrir que ceux en qui ils faisaient confiance sont leurs bourreaux attends c'est un truc de fou mais là les gens les gens vont devenir fous là quand ils vont tous comprendre ce qui arrive parce que c'est pas fini et quand on voit la façon dont vous avez traité aussi par la justice où madame Joly vous demande un million de francs pour vous faire sortir mais c'est limite du racket du chantage oui après et après j'ai réussi avec ce titre la putain de la république parce que l'éditeur m'a donné les deux tiers de la somme et qu'il a fallu après que j'aille voir un match Terran qui m'a donné pour une photo mais c'est c'est horrible parce qu'après cet argent je l'avais pas je l'ai donné à Eva Joly à la justice mais après j'ai eu les impôts et là j'ai commencé à m'enfoncer et c'est comme ça qu'ils sont venus chercher la maison de famille de neuf générations de paysans ma mère a déclenché un cancer en trois mois c'est à dire que attendez c'est à dire que le million de francs que vous avez gagné grâce au livre et à la photo que vous aviez faite pour pouvoir sortir de prison et bien l'état non pour ne pas alors non pour ne pas aller en prison je suis allée en prison pour elle elle ne peut pas six mois on ne peut pas faire plus c'est six mois et pour m'y remettre pour continuer à me torturer pour que je lui donne ce qu'elle voulait elle avait ouvert les frégates qu'elle s'était emplissée parce qu'il ne fallait surtout pas en parler mais elle me remettait sur les frégates voilà et là je repartais pour six mois en prison là c'était l'horreur ce million de francs qui fait que vous n'êtes pas en prison voilà et bien l'état en plus a estimé qu'il fallait payer des impôts dessus et alors sur un million de francs j'imagine que l'état il prenait au moins 60% oui et là j'ai commencé ça a été pareil pour mes livres à l'époque je vendais beaucoup mes livres et là ça a été pareil comment vous avez fait pour vivre alors du coup comment vous avez fait pour rembourser ces 600 000 francs en plus j'ai jamais pu comment j'ai fait ils ont pris la maison mais après la maison quand elle a été prise ma mère morte là je me suis battue pour qu'on me rende ma maison et j'ai menacé en haut lieu que je sortirai des dossiers et que je fottais le feu à la maison et que je m'immolais et je l'aurais fait je m'immolais par le feu parce que là il m'avait tout fait je ne me retrouvais qu'un sac à dos et une maison de neuf générations de paysans où je suis née ma mère en est morte quand elle a su qu'on lui prenait sa maison et bien sûr comment j'ai vécu mais je ne pouvais plus payer mes impôts il y a longtemps que je ne les payais plus les impôts alors ils m'ont supprimé ma sécurité sociale ils m'ont supprimé à chaque fois j'avais un petit compte à la poste à chaque fois que j'avais un truc qui tombait dessus qu'on me donnait en 24 heures enlevé j'avais plus d'adresse quand j'allais à Paris pour essayer de faire un peu de promo de mes livres quand je couchais chez des amis le lendemain il y avait des perquises chez eux donc je couchais sur un banc des Champs-Elysées avec ma valise à roulettes je couchais sur le banc je ne pouvais même plus aller sur le banc ouais j'ai couché la nuit sur les bancs publics j'avais pas de quoi aller à l'hôtel et mes amis étaient persécutés si j'allais dormir chez eux bah oui bon on s'habitue à tout j'étais en prison il valait mieux le banc en bas des Champs-Elysées que Fleury m'érogisse c'est une sacrée révélation que vous faites là bah oui mais j'avais plus rien j'avais plus rien imaginez que que mon avocate à Marseille parce qu'elle était à Marseille elle avait un petit studio à Paris mais je voulais pas aller chez elle pour pas lui faire des ennuis imaginez qu'à Marseille elle a eu moi j'avais plus d'adresse j'avais plus rien elle j'avais juste mon compte à la poste c'est tout j'avais plus rien plus de sécurité sociale plus rien mon avocate me dit bah écoute pour le fisc parce que le fisc commence à me tomber dessus il te faut une adresse je t'ai dit je vais où moi que j'ai pas d'adresse je peux donner ma mère c'est pas possible on va venir la saisir un peu plus alors elle m'a dit écoute je te domicilie elle a eu trois perquises on lui a enlevé ses ordinateurs bureau d'avocat cabinet d'avocat ça a été d'une violence mais d'une violence que vous n'imaginez même pas plus les contrats sur ma vie pas pour me tuer mais pour me paralyser les jambes soi-disant c'est-à-dire qu'il y a eu des menaces physiques est-ce qu'ils sont passés à l'acte un contrat un contrat sur ma vie oui je le sais par des anciens des services qui m'ont protégée c'est grâce à eux que je suis encore en vie et je les remercie je remercie les paras chaque fois j'en profite pour envoyer un signal c'est grâce à eux que je suis vivante Mike ils m'ont donné un gilet pare-balle ils m'ont fait prendre des cours de tir dans le 13ème avec les paras qui s'entraînaient et puis quand j'allais sur des foires de livres je voyais des hommes âgés qui tournaient autour mais qui me disent ni bonjour ni rien j'ai su que c'était des anciens des anciens des services ou des anciens paras qui me faisaient ma sécurité ils m'avaient donné une couverture à mettre sur le siège de ma voiture parce que j'étais sur un parking public un parking public et souvent j'avais pas de place en fin du gardien j'étais deuxième troisième sous-sol et là on peut vous déverser des produits qui vous déclenchent des cancers fulgurants donc j'avais mon gilet pare-balle la couverture sur le siège de la voiture et malgré tout quand je tournais le truc je disais à mes gosses de rester dehors que j'attende que la voiture sorte je mettais la clé dans le contact à chaque fois je faisais le signe de la croix ça pètera ça pètera j'ai vécu comme ça pendant des années ok c'est ça la France elle est belle elle est belle la France vous comprenez pourquoi je continue à me battre ? parce que je l'ai là moi c'est très poignant ce que vous dites et on voit jusqu'où peuvent aller ces gens pour détruire d'autres gens qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et ces soignants par réintégrer les pauvres qui n'avaient même pas de quoi bouffer mais qu'est-ce que c'est ce monde mais dans quoi on vit là et ces vaccins on ne va pas en parler parce qu'on est sur Youtube mais c'est quand même on ne sait même pas ce qu'on a injecté est-ce que vous avez encore confiance dans l'avenir dans ce pays peut-être dans la nouvelle génération vous qui êtes grand-mère aujourd'hui hop vous êtes partie non je suis là je vous ai dit je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer normalement pour que tout ça se change pour qu'il y ait un grand changement normalement ça devrait prendre des années des années mais comme je suis à rechercher l'info partout partout puis j'ai des connexions un peu partout dans le monde j'écoute et je regarde c'est en train de basculer beaucoup plus vite qu'on le pense je pense que très vite les monstres les 1% qui nous font tant de mal depuis tant de tant de décennies depuis des siècles même je pense qu'ils vont ils vont disparaître ce sera fini on n'en parlera plus merci beaucoup chère Christine de Péjancourt achetez ce livre vraiment K édition vraiment en plus vous avez une magnifique plume voilà merci ça fait toujours plaisir j'ai lu ça d'une traite j'ai vraiment oui parce que vite lu il n'est pas épais voilà il n'est pas très épais regardez il n'est pas ultra épais n'hésitez pas à l'acheter merci beaucoup chère Christine merci Mike merci vraiment je suis vraiment vous m'avez rendu heureux de ne plus vous interviewer ça m'a j'ai beaucoup aimé ça m'a fait plaisir et je vous dis ça fait des années que j'attendais je vous envoyais des tweets des fois j'attendais que vous me répondiez voilà des tweets sur Twitter ouais je vous avais envoyé déjà l'année dernière déjà l'année dernière mais j'étais virée de Twitter pendant un temps j'étais virée partout ah bon alors c'est pas c'est peut-être pour ça que je ne vous ai pas vu sinon j'aurais répondu merci beaucoup voilà achetez ce livre courage à nos tous on va gagner voilà nous réussirons il faut y croire de toute façon comme dans In Silico les rêves deviennent souvent réalité c'est ce que disait Gérard Denerval donc rêvons que tout ça c'est fini vous allez voir il faut y croire il faut y croire ok merci beaucoup vous étiez plus de 1200 personnes en même temps en même temps à regarder merci à vous passez une excellente soirée merci beaucoup chère Christine merci et à la prochaine salut au revoir à tous Sous-titres par Jérémy Diaz